Alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires, c'est très important pour nous. L'adjoint au général Zaloujny, qui commande les forces armées ukrainiennes, a été tué à Kiev à l'aide d'un colis piégé. Et enfin un petit mot sur la météo, les précipitations ont augmenté sur la ligne de front et la boue commence à faire son apparition. Nous allons maintenant nous rendre sur le terrain en commençant avec la région de Kharkov. La ville de Kharkov a été bombardée et on note dans cette région, sur l'ensemble de la frontière avec la Russie, un redéploiement de troupes ukrainiennes le long de la frontière. Dans la région de Luhansk, sur Sinkivka, légère progression des russes à l'est du village. Une attaque russe dans le secteur d'Oriansk a été repoussée par les ukrainiens. On continue sur le long de la ligne de front, il n'y a pas eu d'évolution dans cette région, ni sur Siversk, ce qui nous porte directement dans la région de Bakhmout. Au sud-ouest du village de Berkivka, ici, on note une progression des forces russes, ici, dans la zone boisée, ce qui est matérialisé en violet. Sur Klichivka, les combats continuent, mais pas d'évolution sur la carte cette dernière semaine. On va maintenant se diriger directement dans la région de Avdivka, où les attaques russes continuent sur le nord et au sud. Dans le secteur nord, l'artillerie ukrainienne est très active. Elle a détruit plusieurs colonnes de véhicules blindés russes qui passaient à l'attaque. Côté russe, les pertes sont importantes. Et côté ukrainien, également dans la zone grise, deux bras de lait ont été endommagés sur le secteur de la ligne de chemin de fer. Au nord-est de Stépovier, ici, dans la zone grise, il y a quelques infiltrations de l'infanterie russe qui ont été observées. Sur Voulédard, alors ici, les russes sont passés à l'attaque à l'est de Voulédard, dans ce secteur ici. Il y a eu un léger gain de terrain, mais la principale offensive russe a été repoussée par l'artillerie ukrainienne, qui a bombardé le secteur au nord-est de Mikilskié, qui arrive dans la région de Zaporizhia. On va commencer avec le secteur de Vélika-Novosilka, au nord-est de Priotnyé. Priotnyé, c'est ce village qui est ici. Ici, il y a eu une attaque des russes, donc une avancée avec leur infanterie, qui a pris d'assaut un bastion ukrainien, avec notamment l'appui de drones kamikazes. Les forces ukrainiennes devraient reprendre leur offensive dans ce secteur prochainement. Sur Robotnyé, les ukrainiens progressent légèrement à l'ouest du village, ici. Je n'ai pas mis dans une autre couleur, parce que c'est une centaine de mètres qu'ils ont gagné cette dernière semaine. Et les combats ont toujours lieu à proximité de Novo-Proprivka, ici. Le village reste sous contrôle des russes. Et de Verbovier également, qui reste également sous contrôle des russes. Donc voilà, pour le secteur de Robotnyé. Dans la région de Zaporizhia, il y a eu un bombardement russe sur une localité où se déroulait une remise de décoration d'officiers ukrainiens. Donc la localité, elle est ici exactement. Donc c'est dans le village de Zarychnie, ici. Un tir précis qui a tué, selon une source ukrainienne, 19 officiers et une cinquantaine de blessés. Maintenant, on va se diriger sur le village de Krinki. Donc nous pouvons maintenant parler, ici, d'une tête de pont de l'armée ukrainienne. Puisque ces derniers contrôlent toujours le centre du village et commencent à étendre leur gain vers le nord-est et le sud-ouest. Donc ils essaient d'étendre dans ces deux directions. On note également que les ukrainiens ont commencé à transférer des véhicules blindés au-delà du Dnieper, ici, donc dans ce secteur, toujours. Sur Krinki, il y a eu un bombardement russe. Donc ce qui laisse à supposer que les ukrainiens sont bien présents dans cette partie du village. A l'ouest du village de Krinki, un groupe de combat russe a été détruit, donc le 4 novembre. Donc vous avez la vidéo ici, donc sur ce lien. Donc ce groupe comprenait 13 soldats et 11 d'entre eux ont perdu la vie ici, dans ce secteur, qui reste en zone grise pour l'instant. Donc il y a eu des bombardements au sud de cette ville, alors tout d'abord dans ce secteur, ou alors ce sont des Storm Shadow ou des Scalps qui ont été utilisés. La première frappe a atteint une position ici. Et d'autres missiles ont frappé les infrastructures portuaires, notamment donc ici. Et donc dans cette frappe, un navire russe, le Askold, c'est une corvette, lance-missile, de la classe Caracourte. Elle a été ciblée et atteint par deux Storm Shadow, et un autre est tombé à proximité. Et d'après les dernières évaluations des dégâts, le navire paraît irrécupérable. Et c'était un navire récent. Il peut embarquer 8 calibres, ou des Onyx. Et il a également un système de défense antiaérien Pantsir à la poupe. La défense ministère a reported que ses forces foiled an attempted ukrainian drone attack on Tuesday, morning shooting down drones over the Black Sea and the annexed Crimea. The Institute for the Study of War states that ukrainian forces have intensified strikes on rear Russian areas in southern Ukraine and in annexed Crimea over the past few days. Geo-located footage from the 4th of November confirms that ukrainian forces hit the Russian Askold missile carrier, a Krakrit-class cravat that the Russian Black Sea fleet launched in 2021 at the Zaliv shipyard in Kirch, east of Crimea. In its latest intelligence update, the UK Defence Ministry said the incident is farther to the east of Crimea than most previous ukrainian-claimed long-range strikes. Ukrainian capability to hit Crimean shipbuilding infrastructure will likely cause Russia to consider relocating farther from the front line, delaying the delivery of new vessels. After a series of ukrainian attacks in September, Russia has been relocating some naval ships from the main base in Sevastopol in annexed Crimea, further east to Novorossiysk. There it is in Russian Krasnodar region and to another location in south eastern Crimea to Feodosia. There it is. The two ports are on both sides of the Kerch Strait connecting eastern annexed Crimea with the Russian mainland. La Commission Européenne va publier aujourd'hui, Vincent, son rapport sur les progrès accomplis par Kiev et les autres pays qui sont candidats à l'adhésion. Alors, elle recommande la Commission, au 27, de donner leur feu vert le mois prochain à l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine, avec l'Ukraine. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire le rapport puisqu'on connaît l'essentiel. Welcome, l'Ukraine ! Ursula von der Leyen l'a dévoilée lors de sa visite surprise à Kiev le week-end dernier. C'est la sixième fois qu'elle fait l'interminable voyage en train et on comprend sa passion. L'invasion russe, la couronnée, impératrice d'Europe. Elle n'est plus simplement le fondé de pouvoir des 27 présidents et premiers ministres. Avec son casque de cheveux blonds, c'est Athéna, déesse de la guerre. Elle a triomphé du Covid, elle résiste au Kremlin et depuis, elle marche sur les pieds du président du Conseil ou du haut représentant pour la politique étrangère. Évidemment, il s'étrangle quand elle se rend à Tunis, et promet à l'étrange président tunisien un milliard d'euros pour gérer les migrants. Les Arméniens ne lui pardonneront jamais d'être allés aussi baiser les pieds du président d'Azerbaïdjan pour lui acheter du gaz russe de contrebande juste avant qu'il envahisse le Haut-Karabakh. Et de même, il y a un mois, les 27 capitales ont été sidérées. de la découvrir à Tel Aviv, témoignant son soutien total à Israël sans en avoir référé à quiconque et sans un mot pour les palestiniens de Gaza, sujet hautement sensible en Europe, puisqu'il a fallu 7 heures de palabre aux conseils réunis en urgence pour savoir s'ils devaient appeler à une trêve humanitaire à Gaza, à une pause humanitaire ou un corridor humanitaire. 7 heures de débat. Ursula von der Leyen est aussi définitive avec l'Ukraine. Elle a sa place en Europe. On le lui doit bien. C'est l'Union Européenne. L'autre consolation à l'OTAN. Alors, parmi les 10 pays candidats, l'Ukraine est évidemment le plus récent. C'est aussi le plus peuplé. Oui, 44 millions d'habitants qui seront les plus pauvres d'Europe. Cela veut dire qu'ils rafleront les fonds de cohésion. Les autres paieront plus et recevront moins. Et comme l'Ukraine est une superpuissance agricole, elle deviendra la principale bénéficiaire des aides agricoles devant la France qui perdrait 20% de subventions à l'hectare selon une étude récente. L'Ukraine devrait encaisser presque 200 milliards sur 7 ans. L'impact sera aussi politique. Une Europe à 30 sera encore plus ingouvernable. Il faudra réformer les règles de fonctionnement, le nombre de commissaires, de députés, le budget et puis surtout l'abandon sans doute du droit de veto et faire ensuite ratifier ces nouveaux abandons de souveraineté dans chacun des 27 pays membres. On évitera le référendum et donc on aggravera la défiance. Paris était debout, Vincent, sur les freins pour cet élargissement. La guerre a tout changé. Catherine Colonna à Kiev a estimé qu'elle se trouvait à l'intérieur des futures frontières de l'Union. Ça soulève deux questions. La guerre continue d'abord, c'est-à-dire le chantier de démolition continue. L'Europe veut donc intégrer un pays à reconstruire. Le coup sera faramineux et même davantage car l'Ukraine se classe au 121ème rang pour l'indice de corruption. Le second point, c'est le fait d'importer une guerre en Europe. Les Russes ne sont pas prêts d'évacuer la Crimée ou le Donbass. Alors, il y a un précédent, Chypre, dont le Nord est occupé par la Turquie. L'entrée en Europe n'a d'ailleurs pas aidé à la résolution du conflit. Tout au contraire. Qu'importe à la Commission, l'Ukraine sera en Europe parce qu'elle tourne le dos à Moscou. En Europe, à défaut d'être dans l'OTAN, la question du pourquoi ne se pose même pas. La réponse d'Ursula von der Leyen, c'est parce qu'elle le vaut bien. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Aujourd'hui, alors on parle, car on l'inverse, on en est. Est-ce que pour vous, c'est plié ou pas ? Et quelles seraient les conséquences ? Oui, je pense que militairement, là, l'échec de cette interminable contre-offensive de plus de cinq mois est maintenant avérée. Les chefs militaires américains et même les politiques l'avouent. Le chef d'état-major ukrainien vient de le dire clair et net jusque dans les colonnes du The Economist. Et d'ailleurs, un de ses lieutenants s'est fait assassiner dans la foulée. Donc, le pouvoir ukrainien est en très, très mauvaise passe. et c'est toute la question. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire aider l'Ukraine ? Est-ce que ça veut dire aider le peuple ukrainien ou ce régime-là avec lequel nous avons fait un accord assez, j'allais dire, méphistophélique ? C'est quand même un drôle, drôle de mariage. Tout à l'heure, Andy Allen parlait du fait que maintenant on a conscience, enfin, on découvre, ce qui est quand même un peu énorme, mais enfin, on découvre qu'entre un tiers et la moitié des crédits alloués à l'Ukraine s'évaporeraient, partiraient dans la corruption, dans le parcours d'armes. Et le marché noir des armes, etc. Voilà. Il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des truffes, comme on dit vulgairement. C'est une évidence, c'est une évidence et de toute façon, militairement, effectivement, l'Ukraine n'a plus, n'a pas les moyens de pouvoir non seulement tenir face à la Russie, mais renverser le rapport de force. C'est là que, en fait, la messe était dite depuis très longtemps. Simplement, les Etats-Unis font durer l'illusion, ne peuvent pas abandonner aussi sèchement après avoir expliqué que la victoire était au bout du fusil. C'est le sort de l'Occident qui se joue en Ukraine. Donc, la réalité, c'est que la Russie a fait entrer dans ses frontières officielles les quatre blasts, le Donbass, Kerzons, Zaporizhia, etc., que des avancées russes se poursuivent sur deux axes désormais au nord et au sud vers la reprise de Kharkov et de ses environs et peut-être Odessa, ce qui serait là, très compliqué pour l'Ukraine après. Et que, donc, de ce point de vue-là, ce qui se passe au Moyen-Orient est une très, très heureuse et inespérée diversion pour les Etats-Unis parce que c'est quand même un fiasco, c'est une humiliation considérable. C'est une humiliation considérable. Mais je crois que les Etats-Unis jouent un rôle moindre là-bas, mais au Moyen-Orient, on va en reparler, mais juste un mot. Quid de l'Europe ? Parce que vous avez vu quand même que hier ou avant-hier, attendez, Karolingala, Ursula von der Leyen était chez Zelensky et lui a assuré l'appui ferme, continu et persévérant de l'Europe. Super ! Ça va vraiment tout changer. Ça, c'est vraiment, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on est content qu'Ursula von der Leyen fasse ce genre de déclaration ? Non, je crois que là... Et l'Europe joue quel rôle ? Mais elle n'en joue aucun. L'Europe, elle s'est alignée comme un bon petit soldat sur les désidératas du père, du papa américain, n'est-ce pas, du soi-disant protecteur américain. Sauf que tout ça s'inscrit dans une énorme manœuvre justement d'évolution des rapports de force du monde et que l'Amérique, comme l'Europe, même à sa suite, même si on veut continuer à suivre servilement, il va falloir qu'on revoie les modalités de notre... non seulement de notre discours mais de nos pratiques vis-à-vis du reste du monde. Et ça, on ne va pas y couper. Mais l'Europe a la traîne, entre guillemets. Mais l'Europe, elle a fait la démonstration et Mme Vendaléienne peut parler tous les jours si ça lui chante. Elle a fait la démonstration de son impuissance. Mais qu'est-ce qu'on a fait à part des grandes déclarations ? Donner un argent... On a aidé, oui. Oui, donner un argent qu'on n'a pas avec des résultats absolument lamentables et surtout, pour moi, une... une... on se perd moralement dans ce conflit. Parce que c'est un conflit militairement sans issue. c'est un conflit qui montre combien l'autre partie du monde, que ce soit la Russie, mais derrière elle, tous les autres, ne sont plus déterminés à se laisser faire. Notre économie est en... Oui, avec l'embargo qui a joué le rôle que l'on sait. C'est un désastre. Donc on a vraiment péché un par ignorance, deux par arrogance, trois par présomption épouvantable et par... On est complètement anachronique par rapport au reste du monde. Il faut le reconnaître et plus vite on le reconnaîtra, plus vite on sauvera les meubles et même on pourra mettre de la cire dessus parce que sinon, ça va très mal se passer pour l'Occident. De plus en plus mal. Le coût exorbitant de la guerre en Ukraine pour l'économie mondiale, 1600 milliards de dollars de PIB, de PIB, produits intérieurs bruts en moins. La guerre, la guerre, effectivement, en 2022 a impacté le porte-monnaie des ménages français qui déboursent entre 30 et 40 euros chaque mois par foyer. 30 et 40 euros par mois, 450 euros par ménage en 2022. L'Institut de l'économie allemande de Cologne estime que l'invasion de la Russie en Ukraine a amputé la production de richesses dans le monde de 1600 milliards de dollars en 2022, ce qu'on a cité. Selon l'étude publiée en février, elle coûtera encore 1000 milliards de dollars en 2023. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui était attendu ou que c'est quelque chose qui doit nous surprendre, Charles Gab ? Bon, que les guerres coûtent cher et soient inflationnistes, c'est vieux comme les guerres. Il n'y a rien de bien doux. Ce qui est étonnant, c'est que les gens ne se soient pas souvenus de ce que disait De Gaulle qui disait que l'épée est l'axe de l'histoire. C'est-à-dire que ces braves crétins à Bruxelles ont cru qu'ils pouvaient sortir d'un monde dangereux à coups de règlements, à coups de... Ah oui, la paix assurée à coups de règlements et de bureaucratie. Et de bureaucratie. La bureaucratie allait nous assurer la paix. Bon, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et la réalité, c'est qu'il s'agit d'une guerre qui est tout à fait compréhensible parce que le but c'était d'essayer de continuer à s'assurer le contrôle par les Etats-Unis du monde du pétrole, par l'intermédiaire du dollar, entre autres. Et c'est de continuer la prééminence, enfin l'hyperpuissance absolue des Etats-Unis. C'était le but et c'est en train d'échouer lamentablement puisqu'au contraire ça part dans l'autre sens puisqu'aujourd'hui il y a toute une série de pays qui peuvent acheter leur pétrole autre chose qu'en dollar. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans le temps quand il y avait des gens comme Kadhafi ou Saddam Hussein qui se mettaient à vendre leur pétrole en autre chose qu'en dollar, leur espérance de vie diminuait de façon considérable. Certes, drastique, oui. C'était... Et ce qui se passe en ce moment c'est que la Russie quand même commençait à vendre beaucoup son pétrole en euros ce qui a beaucoup déplu aux Américains d'où toute une série de tentatives de gêner la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine. Il y a eu le coup d'Etat Maïdan et puis ensuite tout ce qui s'est produit après. Aujourd'hui, les Etats-Unis sont en train de perdre le contrôle et du monde de l'énergie et du dollar. Et le dollar n'est plus la monnaie prééminente. Donc ça déconseille. Elle n'est déjà plus la monnaie prééminente. Parce que quand même, la quasi-totalité des transactions aujourd'hui, Charles Gave, alors nous parlons, se passe encore en dollars. Tout à fait, tout à fait, mais ça n'est plus obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'Arabie Saoudite vend son pétrole à la Chine en yuan. En yuan, oui. Et c'était le plus gros importateur de pétrole. Aujourd'hui, le deuxième marché au monde futur sur le pétrole, c'est là où on fait des transactions à terme sur le pétrole, vous savez, qui est à Shanghai, ne cote plus en dollars, mais en yuan, enfin en renémi. Donc, vous êtes dans un monde d'un seul coup où cet héritage de la Deuxième Guerre mondiale, que les États-Unis contrôlaient les économies mondiales puisqu'ils contrôlaient le dollar, et si vous n'aviez pas de dollars, vous n'aviez pas d'énergie, votre économie se viandait, et bien, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on fait ? On vient de pousser à la mort d'un demi-million d'hommes. Je veux dire, il faut quand même ouvrir les yeux. Jusqu'au soir, jusqu'au dernier ukrainien. Voilà, c'est bien gentil, la liberté, la démocratie, la Russie est un monstre, c'est Hitler, contre-Tcherche, mais tout ça, enfin, d'abord, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, et je pense que les Français, comme d'autres peuples européens, commencent à comprendre un peu la supercherie dans laquelle on les a engagées très légèrement, de mon point de vue, mais humainement, c'est l'horreur, et ce qui va se passer pour l'Ukraine sera l'horreur, et plus on attend pour faire la paix, plus on attend pour discuter avec la Russie, sérieusement, sur la base du réel, et pas sur la base de nos utopies, plus la situation ukrainienne sera dramatique. Et même pour nous, d'ailleurs, ce ne sera pas très très rose, en tout cas, pour le moment. Non, mais nous, nous, on a perdu une occasion de réfléchir, encore une, voilà, on a... L'Amérique de Trump et l'Amérique de Biden, on a l'impression que ce sont deux Amériques différentes, et c'est le cas ou est-ce que c'est un peu trop exagéré, à votre avis ? Moi, j'estime que ce n'est pas trop exagéré, parce que si on regarde bien, lors des dernières élections en 2020, tout le monde dit, ah, Trump, il faut dire qu'il a eu un chiffre, un nombre autour de près 50%, il n'a perdu pas par beaucoup. Aujourd'hui, au début de la course pour les présidentielles aux Etats-Unis, pour le parti républicain, parce que je suis président de républicain à l'étranger, mais aussi pour la France, on a... on voit un phénomène très intéressant. Au départ, il y avait M. Wama Swamy, il y avait Descentis, c'était deux personnes, M. Descentis, c'était les gouverneurs de l'État de Floride, on s'est dit, ah, éventuellement, ce sera un candidat sérieux pour faire la course pour la nomination, mais aujourd'hui, on se rend compte que M. Trump, malgré tous les procès qui sont lancés contre lui, malgré... il y a 4-5 procès, il doit... dans 4 Etats, il y a peut-être, je crois, presque une centaine de chefs d'incubation contre lui, il réunit, si on regarde les différents sondages, plus autour de 5 ou 6%. Tout à fait, rendu ensuite. Oui, j'espère beaucoup, à vrai dire, dans le retour de Donald Trump, oui, parce que je pense que c'est un président qui avait compris beaucoup plus de choses sur l'évolution, déjà, sur la réalité des rapports de force, la nécessité d'avoir, en fait, des interlocuteurs forts, dont on peut tout à fait assumer et tolérer la force, à partir du moment où elle peut induire un dialogue. Donc ça, il a su le faire. Ensuite, il avait compris une chose fondamentale que manifestement, les démocrates n'ont absolument pas comprise puisqu'ils ont continué avec leurs vieilles habitudes de belliciste. Il avait compris qu'il fallait essayer au maximum de ramener la Russie dans l'orbite occidentale. Ce qui était quand même le souhait de Vladimir Poutine pendant extrêmement longtemps. Donc, il avait fait tout ça. On l'a empêché, évidemment, d'agir quasiment depuis son arrivée au pouvoir et on peut espérer. Il a su aussi parler d'ailleurs de manière assez musclée mais intelligente en fait à la Chine. Donc, finalement, c'était un président qui effectivement avait une vision même du soft power américain moins belliciste mais beaucoup plus efficace sans doute. Rundi Alloz, le basculement du monde, les plaques tectoniques qui bougent, les conflits, que ce soit Russie-Ukraine ou que ce soit aujourd'hui le Proche-Orient montrent que la donne est en train de changer. Pour le meilleur, diront certains, pour le pire, diront d'autres, c'est un autre problème. Mais je voudrais vous demander le rôle de l'Amérique aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment en train de changer ? Le rôle de l'Amérique dans le monde, au Moyen-Orient ? Dans le monde, dans le monde, dans le monde, parce que c'est... Je pense qu'il est, oui, il est vraiment en train de changer tout simplement parce que le spectre, j'allais dire, l'échiquier mondial change, a changé considérablement et est encore en train de changer au moment où nous nous parlons. Donc relativement, ne serait-ce que relativement, sans parler des problèmes américains propres et relativement par rapport au reste des grands acteurs qui se lèvent désormais et qui s'entendent, forcément, le rôle des Etats-Unis, leur idée de nation exceptionnelle, etc., change et régresse relativement, bien sûr. Et donc, tout leur sujet, c'est évidemment d'empêcher ce retrait, cet isolement, cet affaiblissement relatif et même absolu, d'ailleurs, dans certains domaines. Et donc, là, on peut voir que l'actuel conflit dont on parlera sans doute est une occasion à la fois de montrer de nouveau qu'ils sont là, qu'en fait, ils ne sont pas du tout partis et qu'il va falloir compter aussi avec eux. Et en même temps, et en même temps, la question, c'est jusqu'où ne pas aller trop loin dans l'interventionnisme parce que précisément, la situation est tellement électrique, tellement dangereuse et les risques d'extension et de perte de contrôle, en fait, à vrai dire, du conflit à l'échelle régionale et même à l'échelle globale parce que tout le monde est impliqué, peu ou prou, sont très importants. Donc, le problème, la puissance américaine qui est devenue beaucoup plus posturale, en fait, un peu, on le voit, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu, bon, à ses limites aussi. Voilà. Jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est quoi ? Où sont les hommes d'État en Europe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais franchement, je veux dire, on va pas faire une discussion philosophique, on a pas d'autres, mais qu'est-ce qu'il fait qu'on n'a pas... On en a eu des hommes d'État ou des femmes d'État. On n'aime pas Margaret Thatcher, mais enfin, elle avait un plan. On n'aime pas De Gaulle, même Pompidou, même d'autres, enfin, bon, il y avait quelqu'un qui avait des projets et là, on a l'impression que c'est du... Je ne sais pas, que c'est de l'eau tiède, quoi. Qu'est-ce qui fait ça, à votre avis ? Vous qui avez le recul de la géopolitologue. Je pense que l'idée européenne et la manière dont elle a été mise en pratique supposait, depuis les origines, à vrai dire, un progressif affaiblissement des États. Ah oui, dès qu'on était. Et à partir du moment où l'objectif, c'est une espèce de fédération, mais qui n'est pas l'Amérique, parce que justement, l'Europe n'est pas l'Amérique. Bien sûr. Il y a une diversité de cultures, d'histoires, de tout, qui fait que ça ne peut pas exister, les États-Unis d'Europe. Bon. Or, c'est quand même, on est là-dedans depuis des décennies. Et ça, ça cautionne, finalement, l'affaiblissement, puis le démantèlement, puis le renoncement. Et forcément, on a, entre guillemets, les élites politiques qui vont avec. C'est-à-dire des gens pour lesquels l'intérêt national devient un truc de plus en plus flou, pour lesquels la souveraineté a été longtemps un gros mot. Vous pensez à qui ? Mais je pense à beaucoup de monde, à vrai dire. Je pense à beaucoup de monde. Et c'est tragique. Et c'est tragique. C'est tragique. C'est pour ça qu'il faut se battre, se battre et être très lucide. Absolument. Eh bien, vous vous trouvez dans un monde aujourd'hui où l'Europe va avoir l'énergie la plus chère du monde. Avec le coût du travail le plus cher du monde, les réglementations les plus sévères, etc. Donc, ça veut dire que si vous cherchez un endroit où il ne faut pas mettre de l'industrie, c'est en Europe. Ah oui. On continue le tertiaire et... Le tertiaire, si vous voulez, on va devenir comme Venise, un pays de Branski. C'est ça. Club Med plus les musées. Club Med et les musées, voilà. Mais dites-moi, est-ce que les guerres, que ce soit Russie, Ukraine ou le Proche-Orient aujourd'hui, accélère ce processus ? Alors, les guerres accélèrent, mais en même temps, cette guerre, la dernière, freine un processus qui avait commencé, qui avait commencé avec l'administration Trump quand ils avaient fait ce qu'on appelait les accords d'Abraham, vous savez. Oui, bien sûr. Qui avait le rapprochement entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. L'idée, c'était dans le fond, pour ces pays qui sont en dehors de ce que... Vous savez, maintenant, il y a deux sortes de pays. Le Old West, le vieil Ouest, nous. Le vieil Occident. Le vieil Occident. Et puis, de l'autre côté, vous avez le reste, le Nouveau Sud. Et le Nouveau Sud était en train de s'organiser pour sortir de l'emprise du dollar en partant, grosso modo, de la Russie. Vous descendez vers la Turquie, vous allez vers la Syrie, vous passez par l'Irak, vous arrivez au Pakistan avec l'Iran, et puis vous touchez l'Inde. C'est donc, pour la première fois dans l'histoire, les matières premières qui étaient en Asie du Nord, donc de l'autre côté de l'Himalaya, arrivaient en Inde avec l'Inde qui pouvait payer dans sa propre monnaie. Et c'est une première, ça ? Ah, ça ne s'est jamais produit. Une première, oui. Et donc, en plus, l'Inde peut payer dans sa propre monnaie, ce qui change complètement la nature. Donc vous savez aujourd'hui, avec une quasi-certitude, que le monde doit rentrer dans un boom inimaginable dans l'océan Indien. C'est-à-dire, tout ce qui est la côte Est de l'Afrique, tout ce qui est le bassin de l'océan Indien, tout ça, ça va boomer comme pas permis. Et cette guerre qui a été déclenchée entre la Palestine et Israël, les Palestiniens et Israël, c'est un contre-feu contre ça. C'est juste pour essayer d'empêcher que ça se produise. Sauf que vous avez vu, c'est intéressant parce que vous parliez des accords d'Abraham, Charles Gab, le silence assez éloquent des Émirats arabes et même de l'Arabie zéoudite. Il n'a pas... On ne peut pas dire qu'ils ont mis de l'huile sur le feu. Non, tout à fait. Et c'est très intéressant parce que... Vous savez, quand il y avait eu le krach de 87, il y avait eu toute une série d'imbécillités qui avaient été proférées par toute une série de gens. Et Milton Friedman avait fait un très grand article dans le Wall Street Journal en disant j'ai entendu tout un tas d'anneries dans ma vie, mais rarement comme maintenant. Et donc, aujourd'hui, je vois ce truc qui se passe en Israël et avec les Palestiniens. Et ce que j'entends, c'est absolument étonnant de bêtises. Il faut peut-être revenir un peu en arrière et utiliser la philosophie grecque pour essayer de comprendre comment il faut réagir à ce genre d'événement. Parce que, vous savez, les Grecs, ils avaient trois choses. Ils avaient le logos, c'est-à-dire comment on explique le monde, ce qui était un truc très important. Celui qui était capable d'expliquer le monde pouvait le gérer. C'était un truc... Ben oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. S'il ne peut pas l'expliquer, ce n'est pas la peine de lui confier la gestion. Il y avait l'éthos qui était convenable. L'éthique, en quelque sorte. Et puis, le troisième, c'était le pathos. Donc, on se mettait tous à pleurer parce que c'était bien tristement pauvre d'âme. Et j'ai été... Et aujourd'hui, alors vous dites... On est dans un pathos absolument effrayant. Alors, je ne dis pas ça. J'ai eu la plus grande commisération pour tous ces pauvres gens qui n'en prennent pas la tête. Mais la réalité, c'est qu'on ne gouverne pas innocemment. Comme disait Richelieu... Il y a les intérêts, les rapports de force. Richelieu disait quiconque gouverne un royaume se condamne à la damnation. Donc, si vous voulez, c'est qu'on ne gouverne pas innocemment. Et donc, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que le pathos ne nous amènera à rien. Si vous voulez dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment réussit-on à maintenir ces accords d'Abraham qui permettent le développement de la moitié de l'humanité. Absolument. Dans l'attente d'une éventuelle pause des opérations militaires dans la bande de Gaza, la Commission européenne coordonne l'envoi de 45 tonnes supplémentaires de médicaments et de denrées alimentaires. La cargaison est partie mardi de l'aéroport d'Austande en Belgique pour rejoindre Al-Harish en Égypte à proximité de la frontière avec l'enclave palestinienne. On reçoit en fait des listes de produits qui sont requis. L'idée étant vraiment de pouvoir créer un flux coordonné de produits vers Gaza et de ne pas encombrer les espaces logistiques avec des produits qui ne seraient pas encore requis. Même si cet envoi ne représente qu'une petite fraction des besoins pour les 2 millions de Palestiniens en situation de siège, les biens alimentaires, l'eau et les médicaments peuvent entrer dans Gaza. Mais Israël interdit tout approvisionnement en carburant, ce qui exacerbe l'urgence humanitaire. l'eau est nécessite pour pouvoir les générateurs pour gérer les hospitaliers pour opérer les pompes et les décelénations pour gérer les banqueries et, pas à la fin, pour permettre les travailleurs de se déplacer et de donner les offences aux gens qui ont besoin. Donc, c'est la photo. Nous allons continuer à travailler sur l'amélioration du accès. Nous allons continuer à imprimer sur toutes les parties pour introduire les arrangements nécessaires des arranges. Nous les appelons les windows humanitaires, les pauses ou les cesse-fires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas parvenu lundi à s'entendre sur une résolution afin de suspendre les opérations militaires. Les États-Unis appellent à des pauses humanitaires quand d'autres pays réclament un cesse-le-feu humanitaire. Les agences de l'ONU et les ONG demandent d'ouvrir les frontières du côté israélien car en l'état actuel, l'aide ne parvient pas jusqu'au nord de la pente de Gaza. En tout, huit vols humanitaires ont eu lieu au cours des dernières semaines pour aider les palestiniens de Gaza. 320 tonnes de fournitures ont ainsi pu être transportées et marquent aussi la fin d'une première phase de l'aide d'urgence. Des vols supplémentaires sont en préparation. Ils devraient avoir lieu dans les prochaines semaines selon le commissaire européen. Raza, 32e jour de bombardement, 10 000 morts. Un mot déjà rapidement sur cette situation. C'est une situation qui est tout simplement tragique. Elle est tragique d'abord à cause des morts qu'il y a eu le 7 octobre en Israël. Elle est tragique maintenant avec les morts qu'il y a à Gaza et il nous faut absolument trouver une solution politique à cette question. Solution politique qui, bien entendu, doit avoir comme base la thèse des deux États et de ce point de vue-là, on a malheureusement plutôt reculé ces 15 ou ces 20 dernières années qu'avancées. Maintenant, le problème que vous posez qui est le problème évidemment du choc économique mondial, je ne pense pas qu'il soit pour l'instant d'actualité dans la mesure où on ne voit pas les grands pays pétroliers chercher à interrompre l'approvisionnement global ou même simplement des pays occidentaux. L'Arabie saoudite ne bouge pas dans ce sens, l'Iran ne bouge pas dans ce sens, donc pour l'instant nous avons un statu quo et ce statu quo fait de nous les spectateurs du désastre qui est en train de se produire à Gaza. Il pèserait dans les 2% du PIB selon les données officielles. Le commerce de thé constitue pour le Kenya l'une de ses principales sources de devises car il en est l'un des principaux exportateurs dans le monde. Plus d'un milliard de dollars de revenus liés à ce secteur ont été engrangés par le pays en 2022, notamment à travers ses exportations vers l'Egypte, l'un de ses plus gros clients avec un montant de 154 millions de dollars. Sauf que les devises, l'Egypte et le Kenya en manquent cruellement en ce moment une configuration qui pousse l'Egypte à vouloir passer au troc plutôt que de dépenser ses précieux dollars dans l'achat du thé au Kenya après avoir évoqué dans un premier temps selon des sources médiatiques un accord pour le paiement shilling en d'autres termes en monnaie locale kenyane. Selon le secrétaire d'état au trésor kenyan une demande dans ce sens aurait été introduite par l'Egypte car des quantités de thé à destination du Caire seraient bloquées à Mombasa en cause le manque de liquidité en dollars permettant à l'Egypte de régler cette transaction. Faisant face à une forte inflation qui plombe l'économie du pays le Kenya aurait à son tour proposé à l'Egypte de récupérer des cargaisons de thé mais en lui permettant de choisir des produits à troquer en contrepartie. Voilà donc comment le troc pourrait s'imposer comme une nouvelle monnaie d'échange en Afrique notamment entre pays frontaliers d'autant plus que le mouvement vers la dédollarisation semble gagner de plus en plus de terrains une dynamique prise à bras-le-corps par l'Algérie notamment en soutien aux exportations agricoles vers les pays du Sahel. Au moins 6 personnes dont des enfants ont été tués mardi par des frappes sur la ville de Kidal c'est ce qu'affirment des témoins l'armée malienne de son côté confirme ses frappes aériennes mais affirme avoir ciblé des terroristes la ville stratégique de Kidal est au cœur d'un conflit entre l'armée et les rebelles majoritairement Touareg pour en parler nous retrouvons tout de suite Serge Daniel notre correspondant régional bonsoir Serge tout d'abord a-t-on les détails de ce qui s'est passé alors il y a eu une frappe aérienne via un drone contre l'ex-camp de la munisma la mission de l'ONU à Kidal puis le sous contrôle des rebelles il y a eu deux autres frappes aériennes cette fois-ci à d'autres endroits de la ville de Kidal dans un communiqué les forces armées maliennes ont affirmé qu'elles avaient mené effectivement des frappes aériennes contre des groupes terroristes c'est une citation dans l'ex-camp de la munisma à Kidal sans donner le nombre de victimes mais à Kidal même c'est toute une autre version qui circule dans un communiqué par exemple vous avez un groupe d'autochtones qui a publié les 16 autochtones ont publié la liste de personnes selon elles tuées selon elles tuées en précisant que ces personnes étaient des civils le ministre russe de la défense et son homologue Burkina Bekassoun Koulibaly ont convenu mardi à Moscou de renforcer les liens entre leurs deux pays dans le domaine de la défense Sergei Chuaïgo a noté la bonne santé de la coopération entre les deux nations les relations avec le Burkina sont basées uniquement sur les principes du respect mutuel et de la considération des intérêts de chacun et au cours des dernières années elles ont acquis une dynamique positive je considère la rencontre d'aujourd'hui comme une nouvelle étape dans le développement de nos relations amicales le ministre burkinabé de la défense Kassoun Koulibaly a lui fait part de son attachement à ce partenariat avec la Russie l'armée somalienne combattent le groupe terroriste Al-Shabaab ayant annoncé l'intensification de ses opérations anti-terroristes sur l'ensemble du territoire L'opposante franco-algérienne Amira Bourraoui est condamnée à 10 ans de prison par Contumas et le journaliste Moustapha Benjama à 6 mois fermes pour l'avoir aidé à s'enfuir en France Le tribunal de Constantine a rendu publique la décision ce mardi en fin de matinée A 46 ans la médecin de formation était jugée en première instance pour sortie illégale du territoire après avoir franchi la frontière entre l'Algérie et la Tunisie le 3 février bravant ainsi une interdiction de sortie avant d'être interpellée à Tunis alors qu'elle tentait d'embarquer vers Paris La militante avait finalement pu s'envoler vers la France trois jours plus tard malgré une tentative des autorités tunisiennes de la renvoyer en Algérie Alger avait qualifié sa fuite d'exfiltration illégale menée à l'aide de personnels diplomatiques et sécuritaires français et avait appelé son ambassadeur à Paris pour consultation Cette bruit diplomatique s'était résorbée en mars dernier Amira Bourraoui s'est fait connaître en 2014 par son engagement dans le mouvement Barakat contre le quatrième mandat du président Abdelaziz Bouteflika avant de s'engager dans le mouvement de protestation pro-démocratie Irak Le programme du premier ministre tchèque Petr Fiala subit des changements Il ne se rendra finalement pas au Nigeria car sa visite a été annulée à la dernière minute par les autorités nigériennes La décision serait liée à la position de Prague quant au génocide palestinien à Raza et son soutien total à l'entité sioniste Pour rappel depuis un mois l'entité sioniste en violation totale des droits internationales et humanitaires se donne à un génocide barbare à l'encontre de la population palestinienne à Raza où en moins 10 000 personnes sont tombées en martyr dont la moitié sont des enfants Le Nigeria aux côtés d'autres pays africains et du sud appelle à la désescalade immédiate L'Allemagne cherche à freiner l'immigration sur son territoire Le chancelier Olaf Scholz et les gouverneurs des Länder ont entamé de longues négociations Le gouvernement fédéral va plus aider les états régionaux L'argent donné aux migrants va quant à lui diminuer Unser gemeinsames Ziel ist es diese irreguläre Migration zurückzudrängen Klar ist wir brauchen einen besseren Schutz der europäischen Außengrenzen und wir brauchen eine solidarische Verteilung in Europa Deshalb ist es auch notwendig dass wir alles dafür tun dass wir diejenigen die nicht bleiben können einfacher zurückführen können als es heute der Fall ist Eine unverzichtbare Voraussetzung dafür sind Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern mit Transitländern L'Italie de son kote va ouvrir en Albani deux centres d'accueil pour les migrants sauvés en Mediterranée un projet denoncé par les aktivistes comme une deportation En Albani l'opposition kria la trahison Duk a shpreu respect intim për Kryministre Italis Giorgia Meloni me duhet t'i them se firma e Edirama s'nate marveshje është pavlefshme është pavlefshme sepse Edirama është kriministr n'hetim d'ercomptar afin de faciliter le recours à la déchéance de nationalité en cas d'infraction en France ou à l'étranger Si les conditions de naturalisation doivent être restreintes en amont la déchéance de nationalité doit pouvoir sortir plus facilement de la communauté nationale les éléments sécessionistes et conquérants sécessionistes pardon Une peine de moins cinq ans doit pouvoir suffire pour déchoir un binational de sa nationalité française que l'infraction ait été commise en France ou à l'étranger Si les juges sont souverains dans leurs décisions nous devons donner au pouvoir politique une plus large possibilité de recourir à une politique de déchéance de nationalité pour assurer l'ordre public et la sécurité de tous Aujourd'hui un quart des détenus en France sont condamnés pour une peine de cinq ans ou plus au vu de l'insécurité et de la surpopulation carcérale notre pays doit se réserver le droit de déchoir et donc de pouvoir expulser par la suite tout binational qui a acquis la nationalité française par naturalisation déclaration manifestation de volonté réintégration ou mariage Actuellement les binationaux sont exclus des chiffres de la délinquance et de la population carcérale étrangère il est donc difficile d'objectiver cette réalité il est de notre responsabilité du ministère de l'intérieur il est de la responsabilité du ministère de l'intérieur de fournir ces données c'est une question de cohésion nationale une exigence de contrôle du gouvernement sur l'application des politiques publiques et un droit des citoyens à la transparence la nationalité française se mérite trop de binationaux profitent des protections de la justice et du laxisme judiciaire pour faire régner la terreur et entretenir le communautarisme la naturalisation n'est pas un chèque en blanc trop souvent nous connaissons des manifestations nombreuses et violentes de la part des binationaux sur notre sol car ces derniers se sentent à l'abri de tout retour de bâton pour ces raisons il nous faut donc baisser les conditions de recours à la déchéance de nationalité la fermeté est plus que jamais de mise merci madame Boyer pour le alors n'oubliez pas de nous soutenir sur tipeee de partager et d'écrire des commentaires c'est très important pour le Sous-titrage ST' 501